On se retrouve pour un petit exercice sur la continuité ou la dérivabilité en un point d'une fonction. Donc on a une fonction définie par une certaine expression, un petit peu compliqué pour x différent de 0, et donnée par f de 0 égale moins 1. Donc vous voyez que cette expression là, comme on divise par x, elle n'a pas de sens en 0, donc c'est pour ça qu'il y a une autre définition pour f en 0. Et la question qu'on pose c'est, montrez qu'elle est continue en 0 et dérivable en 0. Alors juste une remarque, il n'y a qu'en 0 que la question se pose vraiment, parce qu'en dehors de 0 sur r étoile, donc moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, cette fonction f, il n'y a aucun problème. Cosinus exponentiel, c'est continue, dérivable, c'est infini sur r. x aussi, par contre comme x est au dénominateur, en 0 il s'annule, donc ça ferait une division par 0, ça pose problème. Mais en dehors de 0, il n'y a que des fonctions tout à fait sympathiques, donc en dehors de 0 sur r étoile, la fonction f, on peut dire qu'elle est continue et dérivable, comme quotient, fonctions qui sont continue et dérivable, avec le dénominateur qui ne s'annule pas sur cet interprète. Et donc c'est pour ça que le problème n'est que en 0, et c'est en cette étude là qu'on va faire. Donc petit rappel, une fonction est continue en 1.a si, par définition, la limite quand x tend vers a de g de x, c'est g de a. Vous voyez, ça veut dire que quand je me rapproche de a, je me rapproche de la valeur de g de a. C'est ce qu'on a envie de dire qui est logique, mais comme on a une fonction qui est ici, définie par deux choses différentes, vous voyez quand x va approcher de 0, ben x, f de x ça va être ça, par contre tout d'un coup quand on est en 0, f de 0 c'est cette expression là, donc il faudrait voir si on a choisi la bonne valeur, si ici j'avais choisi 18, il y a des chances que ça fonctionne moins bien. Donc c'est ça l'idée, c'est de regarder si quand on se rapproche du point, on a la bonne valeur. Il faut se dire que c'est quelque chose qui n'est pas absolument évident, si vous regardez par exemple la fonction partie entière, vous la regardez en 1, la partie entière de 1 c'est 1. Par contre quand x il s'approche de 1 par valeur plus petite, c'est-à-dire 0,5, 0,6, 0,9, 0,99, autant que vous voulez, cette fonction là, x il tend bien vers 1 avec les valeurs que je viens de donner, pourtant à chaque fois la partie entière de 0,5, de 0,6, de 0,9, etc. ça vaut toujours 0. Donc vous voyez, on a une suite de 0 et tout d'un coup un saut qui vaut 1, donc la fonction n'est pas continue, et ça se voit bien que la partie entière vous avez un saut. Bref, ici on veut regarder si notre fonction f de x quand x tend vers 0, ça donne f de 0, et f de 0 c'est moins 1, donc en fait on est ramené à un calcul de la limite de f de x quand x tend vers 0, et on espère tomber sur moins 1. Donc on doit faire la limite de ça. L'idée quand on voit ça pour faire la limite en 0, c'est d'abord de tester. cos de 0, ça fait 1, exponentiel de 0, ça fait 1, donc moins 1, 0, ça fait 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc il va falloir lever l'indétermination. Et ici l'outil, comme c'est des limites en 0, ça sent fortement le développement limité. En plus cos x, exponentiel x, c'est des développements limités qu'on connaît. Donc on va faire un DL en 0. Donc le dénominateur ne change pas. Et je vais faire un DL de cos et d'exponentiel. Alors la question c'est toujours à quel ordre ? Ici, cos à l'ordre 1, c'est juste 1, donc c'est pas très intéressant. Donc on va faire à l'ordre 0, c'est juste 1, à l'ordre 1, c'est toujours juste 1, à l'ordre 2, c'est ça. Bon, il commence à y avoir des termes intéressants. Et puis comme vous connaissez aussi celui d'exponentiel, vous dites « Bon, c'est bon, quand je vais faire le calcul, là, dans cos, il n'y a pas de x, dans l'exponentiel, il y a du x, donc il va rester quelque chose. » Donc c'est la bonne idée, on fait les deux DL à l'ordre 2. Après on simplifie, donc les 1 simplifient, les x² sur 2! se simplifient, et donc il va juste me rester un « moins x plus petit o de x² sur x ». Alors les petits o de x², ça ne simplifie pas. C'est une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc c'est pas forcément, si vous voulez, le petit o qui est ici n'est pas la même fonction que le petit o qui est ici. Donc il n'y a pas de simplification, ça reste un petit o avec la plus petite puissance. Si là j'avais mis un petit o de x³, par exemple, parce que vous savez que dans cos, il n'y a pas de terme en x³, je peux mettre petit o de x³, mais comme là j'ai un petit o de x², je garde que le petit o de x², c'est le moins fort. Donc j'ai ça, et puis maintenant je peux tout simplifier par x, donc ça fait moins 1, et petit o de x, ça se simplifie aussi dans le petit o. Et moins 1 plus petit o de x, maintenant on fait en x vers 0, petit o de x, c'est une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0, donc ça tend vers moins 1. Ah, mais moins 1 c'était la fin, c'était la valeur de f de 0. Donc on a bien montré que f de x, quand x tend vers 0, c'est f de 0. Donc la fonction f, elle est continuée en 0. Et en général, c'est toujours ça, quand on doit montrer la continuité, en un point. Continuité sur un intervalle en général, c'est juste un petit blabla pour dire que tout fonctionne bien. Continuité en un point, c'est souvent un calcul de limite, et un outil précieux pour faire des calculs de limite, c'est les dm. On passe maintenant à la dérivabilité. Donc, un rappel, une fonction est dérivable en a si son taux d'accroissement, donc on fait x moins g de a sur x moins a, et on regarde la limite quand x tend vers a, on veut que ça, ça existe et que ça soit fini. C'est-à-dire que vous arrivez à calculer la limite, et elle vaut un réel, c'est-à-dire pas plus ou moins l'infini. Quand on dit qu'une limite existe, par exemple, si elle tend vers plus l'infini, la limite existe. Elle n'est pas finie, c'est pour ça qu'il y a les deux précisions. Donc là, on doit regarder f de x moins f de 0 sur x moins 0, vu qu'on doit regarder si f est dérivable en 0. Donc on remplace, f de x on connaît, f de 0 on connaît, donc ça fait ça. Après, on met au même dénominateur, là ici, moins moins 1, ça fait plus 1. Je mets au même dénominateur, donc ça fait plus x, et puis là je vais avoir un x et un x. Donc je vais avoir cosinus x moins exponentielle x plus x, et puis encore sur x, ça fait sur x carré. Donc j'ai ça, et là, même outil, je dois faire la limite en 0, donc ça fait encore du 0 sur 0. A nouveau, je fais un développement limité. C'est les mêmes qu'avant, cosinus, exponentielle. x et x carré, il n'y a rien à faire, c'est des expressions qui sont déjà des développements limités de même, donc c'est des polynômes. Et pareil, on simplifie, et donc là, les 1 simplifient, x carré sur 2 facteurs, ils simplifient, et là j'ai moins x plus x, ça simplifie, donc 0 plus petit o de x carré sur x carré. Et quand on simplifie ça, 0, j'aurais pu ne pas l'écrire, petit o de x carré sur x carré, ça fait petit o de 1. Et petit o de 1, par définition, c'est une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc ça ne pose pas de problème. Il faut savoir que parfois, des dl, si on n'a que 0, ça peut parfois poser problème. Par exemple, si au dénominateur, j'avais x cube, j'aurais un petit o de 1 sur x, petit o de 1 sur x, on ne peut rien en dire. Donc, il faut parfois aller à l'ordre d'après. C'est-à-dire que si vous avez 0 et que ça vous choque, le petit o de 1, faites un dl à l'ordre 3 ici, ça ne change rien pour le cosinus, on met juste un petit o de x cube. Et ici, ça fait un plus x3 sur 3 facturiel avec un petit o de x cube. Et comme ça, il va rester un terme en moins x cube sur 6 au numérateur, qui se simplifie par x carré, donc ça va faire moins x sur 6, plus petit o de x, et moins x sur 6, ça tend évidemment vers 0 quand x tend vers 0. Donc, vous retrouvez le résultat. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le petit o, faites le dl en ordre 3. En particulier, maintenant qu'on sait que la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est 0, comme ça, c'est un réel, vous en déduisez que la fonction f est dérivable en 0. C'est bien ce qu'on a dit. Si la limite existe et est finie, alors f est dérivable en 0. Et le truc en plus, c'est que cette limite-là qu'on a trouvée, le 0 ici, c'est la valeur de f' de 0. Donc, c'est-à-dire qu'on pose f' de 0 égale 0. Donc, ça, automatiquement, on trouve les dérives à même au sein. La limite du taux d'accroissement, c'est g' de a dans le cas où ça existe. Donc, voilà pour la continuité et la dérivabilité en 1.